Salut les amis, c'est Christopho, je vais vous parler dans cette vidéo et dans les vidéos qui vont suivre du tournoi de Vend'oeuvre, l'Open International de Vend'oeuvre devrais-je dire, qui fêtait son 15ème anniversaire et auquel je viens de participer là, du 2 au 6 janvier. Et donc j'étais dans l'Open B, qui est réservé au moins de 2000 Elo, mais 2000 c'est déjà pas mal, donc j'ai déjà fait l'Open de Vend'oeuvre il y a 2 ans, c'était mon premier gros tournoi on va dire, j'avais trouvé ça très fatigant d'enchaîner des parties aussi longues, mais là, ça s'est mieux passé au niveau enchaînement des parties, parce que maintenant je commence à avoir de l'entraînement en partie longue, parce que j'ai pas mal joué par équipe en inter-club, et d'ailleurs ici la cadence dans ce tournoi elle est de 1h30 pour toute la partie, plus 30 secondes par coup, et il n'y a pas d'ajout au 40ème coup, donc en fait c'est une cadence qui est plus rapide que les inter-club, et si on n'atteint pas le 40ème coup, c'est la même cadence, mais disons que quand il n'y a pas d'ajout au 40ème coup, si vous êtes en difficulté à la pendule, vous restez en difficulté à la pendule jusqu'à la fin, donc c'est vraiment très très important, c'est un facteur très très important, le temps. Alors pour cette première ronde, la première ronde c'est toujours la moitié la plus forte du tournoi qui joue contre la moitié la moins forte en Elo, moi je suis 1546 donc j'étais dans la moitié la moins forte, et j'ai joué la première ronde en 1879, et j'avais les blancs, donc j'ai joué mon habituel D4, alors oui c'était sur 5 jours avec 2 rondes par jour, sauf le dernier jour, donc je vais faire une vidéo pour chaque jour, donc là dans cette vidéo on va faire la ronde 1 et la ronde 2, C4, Kv6, C4, V6, donc là je me dis qu'il va jouer une défense Nimzo indienne, pas du tout, il joue une défense Benoni finalement, une défense Benoni un peu bizarre parce que premièrement il garde son pion ici, donc il garde le suspense avant de prendre, mais il va certainement finir par prendre un jour, parce que si c'est pour avancer, il aurait pu le faire en un seul coup et éviter de perdre un temps, et deuxièmement aussi bizarre parce que d'habitude dans la défense Benoni ils mettent leur fou ici, pour contrôler cette diagonale et ensuite ils essayent de jouer à l'aile dame, un peu comme dans un Gambibenko, mais là en mettant son fou ici, le fou il va moins m'embêter, Kvf3, et donc là j'ai mis un peu de temps à jouer Kvf3, parce que Musée va peut-être échanger les pions et mettre son fou en G4, et justement dans la défense Benoni on essaye d'éviter tous les échanges de pièces pour faire en sorte que les noirs aient des problèmes d'espace, parce que comme ils n'ont pas beaucoup avancé leurs pions, on a un avantage d'espace, donc quand on a un avantage d'espace on aime bien que l'adversaire garde un embouteillage entre ses pièces, et qu'il puisse pas si facilement les échanger, et un autre coup typique anti-Benoni, c'est que quand il joue A6 il faut jouer A4 quasiment tout le temps pour empêcher ou ralentir B5, Kvd7, roc, et un autre coup encore typique de la défense Benoni, mais là je l'ai pas joué et je sais pas pourquoi, parce que j'aime pas reculer mon cavalier, mais en fait cavalier D2 vers C4 c'est une manœuvre hyper courante et surtout hyper bien dans cette ouverture, parce que là il veut mettre son cavalier ici et il veut échanger, et une fois qu'il a échangé une paire de pièces il a déjà un peu moins de problèmes, et si j'étais allé là ça aurait refusé l'échange, et ensuite, et ça aurait permis F4, c'est à dire que s'il allait en E5 avec son cavalier je jouais F4, chasser le cavalier, il allait sur une très mauvaise case, et ensuite je remettais mon cavalier ici, et après je peux même peut-être essayer de jouer E5, mais j'ai pas fait ça, je continue à jouer normalement, donc on avait échangé une paire de pièces, j'ai pas fait ça parce que j'avais pas trop bien calculé que si je venais là, en fait je ne voyais pas l'intérêt de venir ici et là, si c'est juste pour s'échanger là, autant le faire sans perdre de temps, mais comme je peux faire F4, si je vais jouer cavalier D2 et F4, c'est à moi de jouer là, pardon, au lieu de tour 1, là j'ai une position limite gagnante, après il n'aurait peut-être pas joué ça, mais je pense que j'étais bien là, alors je reviens là, pardon, je reviens à la partie, voilà, donc j'ai fait ça parce que je me suis un peu trompé, fou F4, cavalier G6, et je replie mon fou, et maintenant, mon plan c'est essayer de jouer E5, quand même, et comme il joue F5, là il me force à l'échanger, si je ne change pas, il va jouer ça, et j'ai assez rapidement éliminé F4, parce qu'après un échange ici, mon pion F4 est attaqué deux fois, donc je suis obligé de prendre son pion, et de libérer son fou, donc il a un peu réglé ses problèmes de pièces, l'embouteillage de pièces, comme je disais, ses problèmes d'espace, et ses problèmes de développement, toutes ses pièces sont sorties, et là je ne vois pas grand chose de mieux à faire que d'échanger les fous, le casse blanche, et là il joue le coup un peu bizarre, fou H4, donc je remarque assez vite que, échanger les fous, la tour vient ici, et dame G4, à l'heure de lui poser des problèmes, parce que j'attaque sa tour, et puis ma dame devient active, on va dire, pendant ce temps mon fou, il attaque toujours ce pion, la tour recule, et là, je crois que je vais tour E6, j'hésitais à échanger les fous d'abord, je me suis dit, si il échange les fous, et que je reprends avec le pion, il va y avoir cavalier E5 qui attaque ma dame, donc en fait, j'ai décidé, c'est ce qu'il a fait, j'ai décidé de reprendre avec la dame, mais en fait, c'est un peu une erreur, parce que reprendre avec le pion, ça l'aurait empêché de mettre son cavalier en F4, et pas que E5, il y a aussi F4 qui était possible, F4, je n'avais pas trop vu, et donc c'est ce qu'il a joué, et là il attaque ma tour, et là j'étais hyper tenté de jouer tour E1, de sacrifier la qualité, pour avoir un super pion, soutenu par ma tour, et essayer ensuite de mettre mon cavalier en D5, c'était soit ça, soit je reculais ma tour, probablement, en E4, où j'avais toujours une position correcte, et j'autorissais peut-être son cavalier à s'infiltrer, mais au moins, si ma tour est là, il ne peut pas trop jouer C4, pour essayer de défendre son cavalier, mais je n'ai pas joué ça, j'ai sacrifié la qualité, et après je me suis rendu compte, qu'en fait, j'avais calculé qu'il mette sa tour ici, ou là, et c'est qu'en jouant le coup, que j'ai vu qu'il peut aussi la mettre ici, en F4, et que là, en F5, et que ça empêche mon cavalier, de venir là où il voulait venir, ça aurait été magnifique. Donc là, je joue E7, parce que, tout simplement, pour attaquer la dame, avancer mon pion, menacer plus, et la dame doit rester, garder un oeil sur cette case, de promotion, et aussi sur ce pion-là, qui est attaqué par ma dame. Donc un moyen de le faire, c'était dame D7, et là, j'avais envie de jouer dame G4, pour clouer sa tour, ce qui me permettrait éventuellement, de jouer cavalier D5, si la tour ne peut pas bouger. Seulement, dame G4, la tour n'est pas vraiment clouée, à cause du mat du couloir. Oups. Et puis, si j'y change d'abord, ça ne marche pas, parce que ma dame est perdue. Donc, je me suis dit, je vais faire la même chose, mais en venant à H3, parce que moi, ma dame est défendue. Comme ça, s'il joue ça, et que je joue ça, et qu'il échange les dames, et qu'ensuite, il vient là. Disons que c'est le meilleur truc que j'ai vu, mais, j'ai quand même sacrifié la qualité. Et donc, si mon pion n'arrive pas à poser un gros problème, je vais quand même perdre. Donc, c'est-à-dire que là, il peut rien rendre la qualité, et avoir un pion d'avance, en plus de ma structure pourrie. Rendre la qualité pour récupérer le pion. Mais, je n'ai pas vu mieux à ce moment-là. En fait, dame D3 aurait été mieux. Donc, pour l'instant, il ne peut bien sûr pas prendre le pion, et s'il l'attaque, je pense qu'il ne peut quand même pas le prendre, puisque la tour serait attaquée. Donc, il faudrait qu'il... Par exemple, je joue H3. Enfin, ou alors, cavalier D5. Il faudrait qu'il attaque une troisième fois, et là, je peux le défendre avec le cavalier. Et là, peut-être qu'il peut rendre la qualité, à moins qu'il y ait des problèmes tactiques, mais je ne crois pas. Donc, on aurait pu jouer ça. Il se retrouve dans une finale de dame, où j'aurais eu un pion de moins. Avec quand même des chances de... de répétition. ça s'il bloque là, je viens, je prends son pion. Donc, je pense qu'il était obligé d'aller en H8, il n'y a pas une super case. Et après, je vais peut-être jouer un coup comme ça, ou comme ça. ma dame, pour l'instant, bloque le pion. J'aurais pu me défendre, on va dire. Donc, dame H3, j'ai joué dame H3, mais comme je vous ai montré, ça ne marchait pas. il aurait pu jouer tour E5. Il a joué les tours E8. Et là, le problème, c'est que mon pion est attaqué deux fois, et défendu une seule fois. En fait, je croyais qu'il ne pouvait pas le prendre, puisque à la fin, je prends la tour. Par exemple, si c'était à lui de jouer, et qu'il prenait le pion, je gagne la tour. Mais en fait, ce n'est pas vrai, puisqu'à la fin, il a le mat du couloir à nouveau. Donc, j'étais embêté par toutes ces histoires de mat du couloir. Et pour qu'il n'y ait pas de mat du couloir, je me suis dit, je vais tour E4. Comme ça, au moins, à la fin, dans la même ligne, que ce que je vous ai montré, je me disais, la tour va s'échanger ici, contre le cavalier. Mais c'est faux, puisque ce que je vous ai montré, c'était ça. Donc, en fait, c'est exactement pareil. Donc, tour E4, c'était n'importe quoi. Je pense que là encore, il fallait que je joue Dame-D3. Et là, il ne peut pas prendre le pion tout de suite. S'il peut. j'essaie de me souvenir de ce qu'on a analysé avec ma coach. Dame-D3. est-ce que j'aurais pu jouer cavalier D5 tout de suite, qui défend le pion ? je n'ai pas joué toujours à cause de tour E5 qui va se mettre du couloir. Et si j'échange, il échange là. Donc là, je perds quand même. C'est la même ligne que ce qu'on a vu tout à l'heure. À la fin. Tac. Tac. Ah oui, au lieu de Dame-H3, si j'ai joué ça, et parce que là, c'est à moi de jouer. Ça n'a pas l'air terrible non plus, ça. Ok, je vais vous montrer ce qui s'est passé après, de toute façon. Hop, je reviens Dame-H3. Donc il a mis sa tour en E8. Et là, donc, j'ai joué ce fameux tour E4 qui ne sert à rien. Donc il a juste pris mon pion. Et finalement, je joue Dame-H3, mais c'est un peu tard. Et là, j'ai juste une qualité plus un pion de retard. Oui, un pion de retard. Donc on a continué encore un peu, mais la partie n'a plus grand intérêt. j'ai menacé Matt en un coup. Mais il a vu. Il a fait échec pour que mon cavalier s'en aille. Et après, il a bien joué. Il a forcé l'échange des dames à ce moment-là. Donc là, j'ai abandonné. Alors, là, l'analyse de l'ordinateur. Elle dit effectivement que j'avais fait une super bonne ouverture. Mince. Sur quoi j'ai cliqué ? Computer Enable. Voilà. J'ai fait une très bonne ouverture. J'étais à plus 1. Plus 1,7. Si je veux cavalier D2. J'ai perdu un peu de mon avantage en autorisant l'échange. Et après ici, j'ai hésité. Après Dame G4. Là, j'étais à nouveau bien. J'ai hésité à échanger comme ça. Et après, la partie l'adversaire, il m'a dit que si j'avais joué ça, il pensait qu'il était perdant. Parce que en gros, il est obligé de défendre, de mettre toutes ses pièces en défense pour soutenir le pion. Donc c'est vrai que ça aurait été... Alors, je ne pense pas que ce soit perdant mais ça aurait été très bien pour moi parce qu'au moins, je suis actif et lui, il ne fait rien. Je peux difficilement espérer gagner en tout cas. Donc en fait, mon sacrifice de tour n'était pas utile. Je reviens à la partie. Non, ce n'est toujours pas la partie. Si je vais juste reprir du pion pour empêcher cavalier F4 et si je vais accepter cavalier E5, j'aurais pu très bien mettre ma dame quelque part. Et après, je me retrouvais dans une très bonne position. Mettons, il essaie de mettre son cas, elle est là pour faire quelque chose. par exemple, ça, je peux attaquer son pion encore plus. Pardon, ce n'est pas cette flèche-là que je voulais faire. Je peux attaquer son pion. Et soit, il passe en mode défense complète, soit on échange et je me retrouve bien avec ce pion-là mais sans avoir sacrifié une qualité. Je reviens à la partie. Là, j'ai sacrifié la qualité. Après la partie, il m'a dit qu'il pensait quand même que le sacrifice de qualité était le meilleur coup. C'est vrai que je suis à moins 0,5 alors que j'ai sacrifié mais c'est quand même moins quelque chose. Donc là, au lieu de dame H3, il fallait que je joue. Par exemple, dame D3. Et tout à l'heure, là, en analysant, je ne voyais plus bien comment je m'en sortais. Parce que là, voilà, il peut... Ah bah si, c'est quand même ce qu'on a vu tout à l'heure. Je m'en sortais en échangeant tout et en me retrouvant avec la finale de dame avec un pion de moins mais une bonne position de la dame et essayer d'attaquer ce pion-là. C'était le moins pire que je pouvais obtenir après le sacrifice de qualité. Donc bref, voilà, j'ai perdu la première partie contre un 1879 qui était largement favori contre moi mais j'avais quand même une bonne position et si je n'ai pas sacrifié la qualité, j'avais peut-être mes chances. Donc un peu de regret mais en même temps, c'est un peu la première fois que j'ose sacrifier une qualité dans une partie longue et ça l'a fait un petit peu trembler apparemment. En tout cas, d'après ce qu'il m'a dit, il pensait que c'était un bon coup lui aussi. Voilà, ça c'était la ronde du matin ou plutôt du midi et l'après-midi on est passé à la ronde 2 où là, j'ai rencontré un adversaire qui lui aussi avait perdu sa première partie et c'est l'extrême inverse puisque cette fois-ci c'est lui qui a 300 points et l'eau de moins que moi. Mais je vais vous désactiver l'ordinateur pour montrer cette partie. Donc là, j'avais décidé de jouer la Scandinave qui est l'ouverture que je connais le mieux grâce à Chessball et là, on joue la ligne principale avec le grand roc et là, je joue Fou B4. Donc là, j'ai joué tout par cœur jusqu'ici, je connais encore. Et Fou G5, là, c'est le premier coup que je ne connaissais pas qui déviait de ma préparation on va dire. Et donc je réfléchis à plusieurs possibilités Cavalier B, D7, Dame A5. Mais à chaque fois, son cavalier à venir là, et mettre la pression sur mon cavalier F6, donc je vais être obligé de revenir ici ou alors d'accepter de garder le clouage. Et en fait, j'ai vu que j'ai assez rapidement vu que je pouvais jouer ça, ça, et que le cavalier E4 avait l'air rigolo. Je suis cloué, mais je m'en fiche. J'attaque ces deux pièces. Il est clair qu'il est obligé d'échanger parce que de toute façon, son fou est attaqué deux fois et sa dame est attaquée. Donc il ne peut par exemple pas défendre sa dame, pas défendre son fou en bougeant un dame puisqu'elle est attaquée deux fois. Il est attaqué deux fois. Donc il est obligé d'échanger les fous, euh, les dames. Et là, il est obligé de prendre mon cavalier sinon je gagne une qualité en plus. Si son fou s'en va, s'il sauve son fou, il perd la tour pour mon cavalier. Donc il était obligé de jouer ça. C'est ce qu'on a joué. C'est la partie, on a joué exactement ça. Et là, je me suis dit, bon, ok, c'est un peu dommage d'avoir échangé énormément de pièces contre un 300 elo de moins que moi. Parce que je veux gagner quand même. mais c'est le moins pire que j'ai vu à partir de l'ouverture que j'ai joué. De toute façon, l'ouverture scandinave, s'il joue les coups qu'il a joué, on n'a pas grand chose de plus vivant qu'une position totalement égale. Voilà, donc je vais essayer de jouer contre ses pions doublés. Là, il joue C4. Il veut jouer D5. Donc là, je choisis un côté pour mon roi. Je n'avais aucune idée entre les deux, alors je choisis un peu au hasard E7. Je me suis dit, il est un peu plus au centre. Finalement, je regrette. Il aurait été mieux en C7. Parce que, vu ce qui va suivre, je vais avoir des problèmes ici. Et en plus, ça, c'est une colonne où sa tour va pouvoir venir aussi. Alors celle-là, c'est plus compliqué. Donc on ajoute ça. Et donc là, il a mis son fou en G2. Et c'est pas mal parce que, il menace encore plus de jouer E5. Et après, selon les façons dont on recapture, il va attaquer mes pions là, qui vont être... Si je recapture ici, si je recapture ici à un moment, celui-ci n'est plus protégé. Après, il y a même ma tour encore derrière. Donc il ne peut pas avancer. C'est un peu embêtant. Je vais cavalier BD7... Pardon, cavalier D7. Tour HE1. Et voilà, et mon roi... Et en face de sa tour, ça ne me plaît pas parce que quand il va venir ici jouer D5, mon pion ici est cloué, il ne peut pas reprendre. Donc j'ai ces pions cloués, j'ai ces pions-là qui vont être attaqués. Je suis quand même embêté à ce moment-là. Surtout que je joue contre un 1260 et je ne devrais pas être embêté. Donc je vais roi F8 pour au moins ne plus être cloué. Et puis j'ai calculé que s'il joue D5, on peut échanger plein de choses et à la fin, mon cavalier va venir ici défendre mon pion. Et mon cavalier en C5 n'est pas si mal puisque aucun autre pion ne pourrait l'attaquer après. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé. On a échangé, échangé. Je pensais qu'il pourrait reprendre plutôt avec la tour pour essayer de clouer mon cavalier. Parce que si mon cavalier bouge, je ne sais pas où, ben je ne peux plus aller là. S'il bouge, il échange les tours et après il gagne mon pion. Donc là, c'est un petit peu embêtant quand même. Est-ce qu'il faut jouer tour B8 à ce moment-là ? Je ne peux pas jouer ça parce qu'après, il joue n'importe quel coup de tour et il attaque la mienne. Donc là, je n'étais pas tranquille. Mais il a repris avec le fou et donc là, c'était OK. Ensuite, tour E5, tour C8, tour F5. Donc là, il attaque mon pion. Je défends. J'avais deux façons de le défendre, c'était ça ou alors ça. Mais je n'avais pas envie de mettre mes tours sur des cases blanches quand il a un fou des cases blanches. Donc je vais tour C7. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, il peut prendre parce que si je prends là, il prend là et il a gagné un pion. Alors j'étais en train de calculer la finale de tour que ça allait donner. Attends, pas tout de suite. D'abord, il faut que j'échange ici. Parce que si je prends là, il prend là, il a gagné un pion. J'étais en train de calculer la finale de tour que ça allait donner et puis là, il gagne vraiment un pion. Donc ça, ça aurait été embêtant. j'aurais désespérément, enfin, j'aurais essayé de faire nul et des chances d'y arriver mais quand même, chaud. Mais il a joué un peu vite, il n'a pas vu ça. Il a joué tour H7 qui menace de prendre mon pion. Et là, je me dis, j'ai envie de jouer automatiquement tour D7 tour Cd7 puisque ça va clouer son fou. Alors ça ne cloue pas vraiment puisque s'il vient là, il défend la tour. Et je me demande s'il a le temps de prendre un H7 et je conclue que non puisque tour D7, tour prend H7, je prends le fou et il peut faire quoi ? Il peut faire échec. Je viens là. Et après, s'il refait échec, je m'en fiche, je vais en F6. Et si au lieu de refaire échec, il prend mon autre tour. Elle est défendue par celle qui est là. Je ne sais pas si vous avez suivi. En fait, c'est ce qui s'est passé. Il a cru qu'il gagnait ma tour en attaquant deux fois. Il est pris en H7 donc il a sacrifié son fou. Mais le seul problème c'est que quand on joue ça, mon roi défend ma tour. Donc ma tour est défendue deux fois. Et ma tour défend ma tour surtout. C'est-à-dire que il a dû penser que quand il prenait là, je reprendrais avec le roi et donc il gagnait tout. récupérer ma tour et mon cavalier. En fait, non, je peux reprendre avec la tour. Donc on a tout échangé en fait. Je me suis retrouvé avec le cavalier tout seul. Donc après, c'était ce qui ressemblait à une formalité quand même. Alors il a un pion pour le cavalier. je calculais, je me demandais si je pouvais sacrifier mon cavalier et ensuite avec ma meilleure position du roi manger ses pions plus vite. Il y avait des chances que oui. Mais en venant là, en venant là, j'ai tout calculé et ça gagnait parce que déjà je menace de venir ici et donc de manger ses pions. Donc j'ai joué ça, oui. S'il avance son roi, je mange le pion, c'est facile. Ces pions ne peuvent pas avancer. Et s'il avançait ce pion-là, là j'ai calculé que je venais ici avec mon roi et qu'ensuite tout mouvement du roi, donc ici ou là, ça me donnait une fourchette. En fait, c'est ce qu'on a joué. Et là, il est obligé de bouger son roi parce que s'il bouge n'importe quel de ses trois pions d'ailleurs, je le mange. Et s'il bouge son roi, il peut le bouger que là ou là, sachant que si c'est là, j'ai une fourchette, roi, pion. Et si c'est là, j'ai aussi la même fourchette symétrique, roi et pion. Donc il a choisi là et je vais manger son pion. Et puis après, je suis revenu ici avec mon calier pour qu'il ne puisse même pas aller là. et après, avec une pièce d'avance, c'est facile. Il faut quand même garder au moins un pion et si possible, je pense même sur la colonne A, ça aurait marché d'ailleurs. Et voilà, il faut garder un pion quand même pour gagner. Si j'ai plus que le cavalier, je ne gagne pas. Et il est abandonné à ce moment-là. Il pouvait prendre mon cavalier, mais j'allais faire une dame. on va regarder ce que donne l'analyse par ordinateur. Tout ça, c'était l'ouverture. Et donc, j'ai 5. L'ordinateur, il n'aime pas pour la raison que c'est ce que j'ai joué. C'était la meilleure séquence. Donc finalement, je ne sais pas s'il m'est content. Et c'est là que j'ai un tout petit peu merdé en jouant Roi E7 au lieu de Roi C7. Après, je n'aimais pas ma position. Je pensais que j'étais même perdant, mais l'ordinateur, il dit que tout va bien. Là, j'aurais pu laisser mon roi en face de sa tour et décider de jouer Kb6 parce qu'en fait, ça attaque son pion. J'avais calculé ça aussi. Ça ne me faisait pas trop parce que D5, je prenais le pion, il prenait, je reprenais et il prenait celui-là. Mais, ce n'est pas grave de perdre celui-là puisque moi, j'en ai gagné un moi aussi. Donc après, la position était à peu près égale si j'avais joué ça. Donc au lieu de ça, j'ai reculé mon roi et ensuite, vous connaissez la suite. Et là, je disais, j'étais embêté si je reprenais avec la tour. Effectivement, il fallait jouer tour B8 ou avoir tour C8. Ok. Moi, je suis quand même embêté par mon calier qui est cloué. Et si je joue tour C8, c'est sympa, mais quand est-ce qu'il s'en va mon calier ? Quand est-ce qu'il peut bouger ? Il faut que je me décloue en jouant ça. Il peut toujours jouer ça. Au pire, on échange et les déclouer. Bon, je pouvais m'en sortir mais bon, c'est pas très beau. Toutes mes pièces sont sur les deux dernières rangées, quoi. Deux premières rangées. Donc si je reviens à la partie, il a pris avec le fou. Et après, après, j'avais pas de problème, c'était égal. Donc là, comme je disais, j'ai un peu gaffé puisqu'il aurait pu gagner un pion. Après, il m'a donné la partie. Hop, et là, c'était fini. Hop, hop, accéléré. Trois imprécisions, 0 erreur, 0 gaffe. Je suis pas sûr qu'il fallait se fier à ça parce que comme c'était une partie très calme, enfin, il n'y a pas eu beaucoup de coups, je veux dire, entre l'ouverture qui pour moi se terminait ici avec le fou G5. Tac. En ce moment-là, le coup 10 et le coup 23. C'est-à-dire que sur 13 coups, j'ai fait 3 imprécisions. Surtout, j'ai donné un pion quand même. C'était plus qu'une imprécision selon moi. Donc bref, j'ai quand même gagné cette partie. ce qu'il fallait faire contre un 1260. Il m'a un peu aidé mais c'est ce qui arrive à ce niveau-là. Et ben voilà, on espère que le tournoi va bien se poursuivre. Alors, il est déjà fini depuis plusieurs jours donc moi je sais comment il s'est fini. mais je vais vous raconter ça dans les prochaines vidéos. Salut ! Tiens ! Tiens !